Ghost of Tsushima va devenir un film. Ghost of Tsushima fait partie des exclusivités majeures de l'année 2020. Véritable ode au Japon féodal, on y découvre les aventures de Jin Sakai, samouraï de l'île de Tsushima, qui fera tout pour repousser l'invasion mongole. Sorti le 17 juillet, le titre a depuis collectionné les bonnes nouvelles. Les joueurs sont nombreux à l'avoir complété, le maire de l'île en question a décerné des titres d'ambassadeur, des fans se sont mobilisés pour restaurer le sanctuaire de Watatsumi, et ça continue ! PlayStation Productions a annoncé la mise en route d'un projet de long métrage pour le jeu de Sucker Punch. Le film sera réalisé par Chad Stahelski, ayant déjà oeuvré sur la série des John Wick. Oui, les films avec Keanu Reeves ! La bonne nouvelle, c'est que dans tout ce beau monde, Peter Kang supervisera le projet pour le compte du studio Sucker Punch. De quoi s'assurer de la fidélité de l'adaptation, d'autant plus que Ghost of Tsushima a lui-même été inspiré du 7e art avec les films de Kurosawa. C'est le deuxième film issu du partenariat entre Sony Pictures et PlayStation Productions, après Uncharted, attendu au cinéma le 11 février 2022. Et pour le film Ghost of Tsushima, préparez-vous à attendre quelques années, car on a encore peu de détails sur le projet, et il ne semble pas encore très avancé. Suite à la diffusion du documentaire titré Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, de Marie Portolano sur Canal+, le journaliste sportif Pierre Ménès est au centre d'une polémique. Entre autres, il est accusé de comportements sexistes envers plusieurs collaboratrices et d'agressions sexuelles. Le 24 mars, Electronic Arts annonçait étudier la suite de sa relation avec ce dernier, et je cite, « suivre attentivement les faits reprochés ». Car oui, depuis 2017, Pierre Ménès était l'une des voix des jeux FIFA, venant agrémenter le roster de commentateurs pour la version française. Aujourd'hui, Electronic Arts a pris une décision dans un communiqué. Pierre Ménès ne fera plus partie des commentateurs de FIFA 22 et toutes les versions ultérieures du jeu de football. Les actes du consultant sont directement visés, et EA précise que le comportement de ses athlètes et de ses partenaires doit être en accord avec les valeurs d'eSports FIFA, ce qui n'est pas le cas ici. Toutefois, le compte Twitter français de l'éditeur a précisé que les précédents épisodes n'auront pas de mise à jour, pour supprimer directement les commentaires de Pierre Ménès. En revanche, il conseille à ceux qui souhaitent se passer de ses commentaires de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue, ou alors désactiver totalement les commentaires via les options. Pierre Ménès n'a pour le moment pas réagi publiquement suite à l'annonce de cette décision. Returnal, c'est la future exclusivité PS5 qui nous vient tout droit des créateurs d'Aliénation et Dead Nation Housemarque. Shooter en 3D qui intègre également des mécaniques de roguelike, le titre nous plonge dans les mésaventures d'une astronaute dont le vaisseau vient tout juste de s'écraser sur une mystérieuse planète extraterrestre. En plus d'un environnement qui lui est ouvertement hostile, elle se réveille après chaque mort dans ce vaisseau sur le point de percuter le sol d'Atropos, la fameuse planète en question. Une boucle temporelle dont elle ne semble pas pouvoir s'extirper. Bon, on l'a connu mieux en matière de petit-déj, mais au moins, notre arsenal s'étoffera au fil du temps pour aller casser du monstre en toute tranquillité. Maintenant que vous avez le pitch de base, vous serez ravis d'apprendre que le jeu vient officiellement de passer gold. Cette appellation signifie que le développement du jeu est à présent terminé et que la sortie le 30 avril prochain semble se confirmer. On peut le dire, ça fait du bien dans une période où la liste de reports s'allonge. Tenez, rien que tout à l'heure, Back 4 Blood a été reporté, mais ça laisse plus de temps aux heureux possesseurs de la console next-get de Sony de se faire la main sur ces créatures étranges. Préparez-vous à lâcher votre meilleur ? Cette zone a été pacifiée. Le daily... Euh, pardon, le daily, c'est fini, on se retrouve lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada